Tu peux rouler un trail en montagne, mais d'être au départ d'une épreuve en mass start avec un hélicoptère qui tourne autour, 700 gars qui veulent être les premiers arrivés en bas, donc tout ça c'est des émotions qui sont extrêmement intenses, moi j'ai adoré vivre ça. Après les cinq premières spéciales, je crois j'avais 35 secondes d'avance, mais là du coup gros stress, il y avait les nuages, les orages qui s'approchaient, et j'ai fait mon terme mécano, deux modes, deux pneus bouts, on a changé les pneus en dernière minute, et je suis monté avec deux modes, et je gagne donc cette course, et comme un déclic, comme peut-être que beaucoup d'athlètes pourront te le dire, mais une fois que tu en as gagné une, il y a tout qui paraît plus simple. Comme je n'avais pas de pression sur être champion du monde, j'avais déjà réalisé mon rêve de gamin, de gagner une coupe du monde, ben le reste de la saison s'est passé, c'était les courses les plus faciles de ma vie. Bonjour et bienvenue dans Enroue Libre. Enroue Libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler avec lui de son parcours, de son expertise, écouter ses conseils et décrypter l'actualité. Je suis Antoine Tailleferre, passionné de vélo depuis toujours, et vous êtes en roue libre. Jérôme Clements est ancien pilote professionnel de VTT. Aujourd'hui, il est ambassadeur et consultant pour des marques de vélo. En 2013, il est devenu le premier champion du monde de l'histoire de l'enduro VTT, une discipline dans laquelle il s'est investi depuis ses débuts. Il est l'un des rares pilotes français à avoir fait carrière dans ce sport et a été aux premières loges de son évolution, avec sa professionnalisation et son développement mondial. Jérôme partage aujourd'hui son temps entre ses collaborations avec des marques, son entreprise de chronométrage et l'organisation d'événements, et a une vision affûtée du marché et de la compétition. Dans cet épisode, vous découvrirez comment Jérôme est tombé dans le vélo, la course qui a tout changé et lancé sa carrière, comment cette dernière a débuté puis évolué grâce à différents sponsors, comment a évolué la pratique et le marché de l'enduro, qu'est-ce qui différencie les pilotes de descente et d'enduro, les techniques secrètes de reconnaissance pour les spéciales, sa stratégie pour devenir champion du monde d'enduro en 2013, ses conseils pour apporter un maximum de valeur à ses sponsors, comment il gère la suite de sa carrière après l'arrêt de la compétition, et plein d'autres choses. Cet épisode d'Enroue Libre Podcast est sponsorisé par Neat Mobility, l'assurance mobilité nouvelle génération. Neat est une assurance innovante qui permet aux distributeurs, fabricants de cycle, qu'ils soient en ligne ou en magasin, de proposer à leurs clients l'assurance la plus complète du marché pour tout type de vélo et VAE neufs ou reconditionnés. Cette assurance couvre le vol et la casse et intègre une révision annuelle ainsi que l'extension de garantie de la batterie des VAE. En plus, Neat offre aux clients un antivol ou un traceur GPS pour toute nouvelle souscription. En quelques clics, vous pouvez donc non seulement proposer une couverture essentielle à vos clients, mais vous touchez également une commission sur chaque contrat vendu. Vous augmentez le retour en magasin grâce à la révision et au remboursement en bon d'achat et améliorez la satisfaction de votre client. Rendez-vous sur neat.eu ou envoyez-leur un mail à hello.neat.eu pour plus d'informations. Et maintenant, mesdames et messieurs, place à votre épisode dans vos livres avec mon invité. Pour repositionner les choses un petit peu dans le contexte, ce serait pas mal que tu nous fasses un petit tour d'horizon de qu'est-ce que c'était que l'enduro avant l'enduro ? Avant que ça s'appelle l'enduro, parce que ça s'appelait descente-marathon. Ouais, descente-marathon, mais même avant, je vais juste commencer pour un peu expliquer d'où je viens. Moi, je suis d'une famille qui est sportive, mais pas du tout dans la compétition. Donc depuis assez petit, j'ai été pas mal dans le plein air, que ce soit du ski alpin, de l'escalade, de la randonnée, un petit tour en vélo, etc. Mais pas du tout dans le côté compétition comme on connaissait, cross-country, descente, trial, etc. Et puis, par des rencontres, je me suis mis à faire les TRJV à l'époque. Donc quand on a moins de 15 ans en France, il y a toute cette école de cyclisme qui est à base de... où on doit apprendre un peu toutes les disciplines, trial, cross-country, descente et orientation. Et pour moi, le vélo, c'était ça, quoi. C'était un peu tout faire et pas seulement une seule discipline. Et après, quand tu passes cadet, à l'époque, c'était en 99, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait soit de cross-country, soit de la descente. Et la seule course qu'il y avait, c'était donc la méga-valanche. Et pour moi, qui aimait faire du cross-country, de la descente, du trial, pour moi, c'était l'épreuve de l'année. Même si je faisais les Coupes de France de cross ou de descente, ce qui m'excitait le plus dans la saison, c'était la méga. Et du coup, avant que l'endroit existe, moi, je vibrais pour ça, quoi. Donc, c'est un peu ce qui m'a lancé dans cette discipline. Quelque chose de polyvalent, quelque chose où tu es en pleine nature, où tu vois du paysage, où tu fais des parcours qui font 30 kilomètres, pas juste des petites boucles. Et surtout, après, de la confrontation, différents terrains, enfin, il y a plein de choses qui se sont mises et qui vraiment me plaisaient à l'époque, quoi. Oui. Et le format Mastart, aussi, donc départ groupé, c'était aussi quelque chose qui était extrêmement stimulant, puisque tu avais aussi ce stress, le stress au départ, la petite musique, Alarma, au départ de la méga, c'est quand même quelque chose, quoi. Moi, dès que je l'entends, je ne sais pas, j'ai des frissons, quoi. Il y a des frissons, c'est sûr. Mais oui, c'est... Tu peux rouler un trail en montagne, un beau trail, et je pense que beaucoup de gens aiment rouler un trail. C'est génial. Mais d'être au départ d'une épreuve en Mastart, avec un hélicoptère qui tourne autour, 700 gars qui veulent être les premiers à arriver en bas, des passages techniques où tu sais que ce n'est pas toi qui est entièrement maître de si tu vas pouvoir faire le virage ou pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui va te gêner dans ta trajectoire, voire te coucher. Donc, tout ça, c'est les émotions qui sont extrêmement intenses et qui sont... Moi, j'ai adoré vivre ça. Là, ça fait un bout de temps que je n'en ai plus fait, mais à l'époque, j'étais un mordu de ce genre de course. Et c'était un vrai plaisir de prendre le départ. Et puis, en même temps, un stress assez important pour moi et pour tous les gens qui me suivent. C'était quand ta première méga ? Alors, méga-avalanche, quand j'ai été cadet, comme je disais, c'était l'épreuve que je voulais absolument faire. C'était en 1999. Donc, ça fait 24 ans maintenant que j'ai fait ma première méga. Ok. Je me demande si on n'a pas fait la même ou si moi, ce n'était pas en 2000, ma première méga. Alors, d'ailleurs, j'ai une belle petite histoire sur cette première méga. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de vélo d'enduro. Donc, j'avais mon vélo que j'avais acheté pour faire les Coupes de France et des Sardes. Un Synthesi Bazooka avec 110 mm et des battements. Pas le haut de gamme qu'utilisait Jaunier ou Corrado Hérine, mais la version junior. Et donc, je reçois, il n'y avait pas de qualification à l'époque, cas des premières années, inconnue au bataillon. Je reçois le Coussard 643 sur 700 inscrits. Donc, ça veut dire que je partais tout derrière. Je faisais un très bon glacier. Tout allait bien. Je crois que je remontais vers les 15e positions. Et là, après, Villa recula. Donc, au trois quarts de la course, il n'y a plus trop de difficultés, on va dire. Et la tringle de mon pneu s'est déchirée. Ça veut dire que je n'ai pas crevé. Ça veut dire que je n'ai pas tapé ni rien. C'est juste la tringle qui s'est déchirée. Du coup, mon pneu s'est mis de travers. Donc, il était encore dans la jambe parce qu'on était en chambre à l'air. Mais sauf que comme il était de travers, il ne passait plus entre les bases. Donc, j'ai dû moi-même dégonfler les pneus pour terminer la descente sur la roue. Donc, c'était ma première frustration de la méga-valanche qui m'a ensuite motivé à la finir de la plus belle manière. Oui, c'est épique. Ça, c'est des souvenirs qui font qu'effectivement, l'année suivante, tu as l'écro et tu as envie de te préparer, de bien faire. Parce que tu as cette frustration qui fait que tu n'as plus jamais envie que ça t'arrive. Donc, l'année d'après, je suis parti avec des bons pneus et j'ai fait 500 mètres après le glacier. Je suis tombé, j'ai cassé le dérailleur. Donc, ce n'était pas beaucoup mieux. Mais bon, en 2001, j'ai finalement gagné la méga en junior. Et du coup, ça, ça a été aussi un autre tournant dans ma carrière, on va dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà venu dans ton podcast, qui a raconté cette histoire. Et du coup, j'ai gagné la méga et je suis parti. Donc, le prix, c'est un biais pour lui de la Réunion, pour faire la méga de la Réunion. Et je me suis retrouvé avec Nicolas Le Carré à la Réunion. Lui, c'était son premier trip pour Vélo Tout-Terrain. Et moi, c'était mon premier voyage un peu loin. C'est peut-être même la première fois que je prenais l'avion. Et du coup, on s'est retrouvés les deux ensemble à être parachutés à l'île de la Réunion. Moi, j'avais 16 ans, sans parents ni rien. Et du coup, ils m'ont un peu emmené faire des photos, premier reportage dans un magazine, première bière à la plage. Donc, voilà, ça a été, on a un peu fait notre début de carrière en même temps. Excellent. Ouais, j'ai l'impression que c'est, enfin bon, évidemment, ça me rappelle des souvenirs, puisque c'était la même époque. Et moi, j'ai commencé aussi avec Nico. Et voilà, donc tout ça, ça me rappelle plein de souvenirs. Je suis très content. Mais l'idée, ce n'est pas de parler de moi. L'idée, c'est de parler de toi. Donc, tu as gagné en senior. Tu es parti à la Réunion. Donc, changement dans ta carrière. Qu'est-ce que ça a changé, ça ? Comment est-ce que derrière, tu as rebondi là-dessus ? Comment est-ce que tu t'es servi de ça ? Là, en l'époque 2001, l'histoire que j'avais racontée, c'était 2001. Donc, j'étais junior. Donc, ça n'a pas changé grand-chose dans ma carrière, parce qu'à l'époque, les juniors, ce n'était pas ce qu'on regardait. Par contre, en 2005, donc là, j'étais déjà en mode… J'ai faisant mes études, bien sûr, mais je courais à l'époque pour De Vinci. Et j'ai gagné la méga en 2005 en élite. Donc, catégorie confondue. Après une belle bataille avec Rémi à Salon. Et donc, j'emporte cette course. Et puis là, c'est le premier tournant, on va dire. Parce que suite à cette victoire, c'était un peu en même temps que les Coupes d'Europe de descente marathon sont vraiment mis en place avec Georges Edwards qui avait créé les Maxi Avalanches et le SAB Salomon Avalanches Trophy, qui était une course qui était vraiment européenne. Donc, on avait des courses en Suède, en Espagne, voilà, un peu partout en Italie. Et là, du coup, suite à ma course, ma victoire à la méga, c'est MBK, Denis Labigang et Peter Pouli, qui m'ont, entre guillemets, dépoché, qui m'ont proposé un premier contrat, pas professionnel encore, mais avec un peu d'argent. Et voilà, donc, ça a un peu lancé le fait que je me suis un peu plus concentré sur la compétition et d'essayer de devenir pro. Parce que c'était vraiment les études et puis faire ça à côté. Et puis après, c'est devenu un objectif, un objectif, mais un rêve au coin de la tête que peut-être qu'un jour serait possible d'être professionnel. Oui, parce que c'est un moment, un sujet qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on passe pro. Et donc, j'ai l'impression que c'est cette victoire en 2005 qui commence à amorcer effectivement cette bonne tendance où tu as une marque qui s'intéresse à toi, qui ne te propose pas seulement un vélo, mais un petit peu d'argent, comme tu dis. Et c'est quoi les étapes derrière ? Donc, tu as les moyens de te concentrer sur ton entraînement plutôt que d'essayer de bosser à droite, à gauche. Comment ça se passe concrètement ? Déjà, on parlait avant de l'évolution de l'enduro. Donc, c'est-à-dire que quand moi, j'ai commencé à vouloir m'intéresser à faire la méga ou un peu plus tard, à partir de 2007, de mon côté, les Enduro Series que Fred Glow avait lancé. Donc, il y avait un peu plus d'épreuves avec les Maxi Avalanche, le Sab Salomon Orange Trophy de George Edwards, plus les Enduro Series. Il y avait un peu plus de courses. à faire un calendrier à l'année parce qu'avant, il n'y avait que la méga. Donc, c'était descente ou cross-country et puis, de temps en temps, un petit Enduro. Et à partir de là, il n'y a plus à voir une spécialisation, on va dire. Et au niveau du sponsoring, je dirais qu'à l'époque, on ne pensait pas à en vivre, mais juste à faciliter sa passion. Donc, j'ai commencé avec Scott qui m'a aidé quand j'étais junior avec des matériels donnés. C'était ensuite avec De Vinci, pareil, il y avait du matériel, il m'aidait un peu à me déplacer. Et ensuite, voilà, MBK est venu avec payer tous mes déplacements, me ouvrir des vélos, faire du développement un petit peu. C'était un peu la première fois aussi où j'étais un peu impliqué dans le développement des vélos, quelque chose qui m'a plu dès le début. On pourra peut-être en revenir après dessus. Et ensuite, voilà, après MBK, il y a Calendale qui est venu. Et là, j'ai pu avoir limite, je vais dire un salaire, mais pouvoir commencer à envisager de bloquer tout son été et son printemps pour se préparer et puis faire les courses et puis avoir une activité un peu l'hiver. Sachant que j'étais à l'époque, j'ai fait des formations pour être pisteur l'hiver et BE de vélo l'été, c'était mon plan. Ok, c'était le plan qui a été contrarié grâce à Calendale. Est-ce que c'est vraiment là où tu as senti que c'était bon ? Enfin, tu me l'as déjà un petit peu dit, mais... On ne va pas dire senti que c'était bon, mais ça a permis... Donc, ce n'est pas que Calendale qui a permis ça, mais c'est la période aussi, plus le fait que la discipline, à la base, était française, un peu européenne avec l'Italie et l'Espagne, a permis vraiment de s'internationaliser. Et quand une marque comme Calendale, qui est une des grosses marques du secteur, commence à investir sur un pilote, ça permet d'internationaliser aussi la discipline, de voir qu'avant les World Series, moi, je suis allé à Whistler, je suis allé faire les Enduro of Nations, qui étaient un peu plus partout. J'allais commencer à faire des courses en Italie, etc., plus régulièrement, donc les super Enduro. Et du coup, ça permet vraiment de développer la discipline et le fait que les marques s'intéressent, parce que c'est une industrie aussi, ça permet de donner la chance à des pilotes d'en vivre. En gros, tout s'est combiné dans un timing qui était idéal, en fait, puisque, en gros, tu as gagné cette course, tu as commencé à te professionnaliser, tu as eu des contacts avec des marques, et en même temps, il y a eu cette professionnalisation, enfin, ce développement de la pratique de l'Enduro, qui fait qu'il y a un... Là, je pense qu'on est à une étape, et je pense que c'est un peu, quand j'ai écouté tes podcasts aussi, sur d'autres personnes, à cette époque-là, sur au niveau de l'Enduro, on n'est pas encore à une mondialisation, on est plus à une histoire de personne. Ça veut dire qu'au début, il y a George Edwards, Fred Glow, qui croient en cette discipline, qui investissent, qui font des séries, qui créent des courses. Ensuite, tu as quelques bonhommes dans l'industrie, j'ai nommé Peter Pouli, Denis Labigang, après, chez Calendale, c'était Guillaume Corr, qui voit cette discipline, donne un petit coup de main aux pilotes qui en font, mais il n'y a pas encore vraiment de marché qui est là, et je pense qu'à partir de 2010-2011, avec Enrico Guala, notamment en Italie, qui va être aussi le point de départ avec Chris Ball et Fred Glow des IWS, ça devient plus une histoire de système qui va se mettre en place, et plus, donc là, on peut parler vraiment de professionnalisation des événements, mais aussi des pilotes, des marques, qui vont aussi investir dans du développement pour avoir des vélos qui correspondent vraiment à cette discipline. Donc là, on est vraiment à un tournant, donc avant, à des histoires de personnes, des gens qui, parce qu'ils y croient, le font, et après, plus une histoire de marché, de développement, de millions qui va se faire, qui fait que, ben, l'enduro va vraiment décoller à partir de 2011-2012, et puis, le vrai décollage, c'est 2013, quand les World Series commencent. parce que là, à ce moment-là, moi, quand il y a le calendrier, enfin, le fait qu'il y avait des rumeurs, comme quoi, ben, Chris Ball voulait faire une Coupe du Monde d'enduro avec UCI, donc là, les marques, elles commencent à être intéressées, donc, elles commencent à démarcher les pilotes, donc moi, je faisais partie des pilotes qui étaient un peu en vue, et le fait que, ben, ça, ça se lance, ben, ça fait passer aussi du côté où, moi, j'avais pas de plan, donc j'avais créé ma société déjà à l'époque pour faire ça, donc, je bossais en tant que pisteur l'hiver, l'été, je faisais les courses, j'organisais aussi des événements déjà à l'époque, depuis 2009, j'ai commencé à organiser des événements en enduro, et à partir de 2013, ben, ça change un peu la donne, et puis, on peut vraiment avoir une professionnalisation des athlètes, quoi. Ouais, c'est, c'est une grosse machine, quand même, qui s'est mise en oeuvre, puisqu'on comprend que, d'un côté, bon, les pilotes, eux, étaient prêts, il y a eu les organisations d'événements qui se sont fédérées pour faire un format international, avec une visibilité également internationale, les marques s'y sont intéressées parce qu'il y avait cette visibilité, mais aussi parce qu'il y avait cette nécessité de développer des vélos adaptés, et donc, de fournir, en fait, le meilleur matériel à leur pilote pour qu'ils puissent performer et avoir la visibilité escomptée. Ouais, je pense qu'en plus, à l'époque, on était vraiment, donc, pour moi, l'enduro, c'est l'essence du VTT à la base, comme ça a été créé par les gens qui ont commencé à vouloir en faire, aller quelque part, prendre son vélo, pouvoir rouler tous les chemins, pouvoir accéder en haut, ce n'était pas une histoire de chrono, c'était pouvoir accéder au sommet pour se faire plaisir en descente. Tu regardes les Clunkers à Marine County qui ont inventé le vélo, Joe Brisa, etc., c'est ce qu'ils faisaient, limite, ils poussaient leur vélo pour aller en haut et se faisaient leur plaisir en descente. Donc, voilà, c'était un peu déjà l'origine à la base et à cette époque-là, je pense qu'en 2013, là, 2010, 2015, 2016, les vélos étaient vraiment adaptés à ce que faisaient aussi une grande partie des gens qui font du vélo pour leur plaisir. Donc, des vélos qui sont faits pour descendre des sentiers et vraiment s'amuser avec. Oui, descendre des sentiers, mais pas que, parce que quand on voit comment ça roule en enduro et on voit aussi les passerelles qu'il y a eu entre les pilotes d'enduro sur des courses de descente comme notre ami de chez Orbea, Antoine Vidal, Richie Rude, Jared Graves, il y a plein d'exemples. Exactement, plein de passerelles. Oui, et c'est vrai que le vélo d'enduro, c'est quand même le vélo le plus polyvalent. Comme tu dis, c'est le vélo qui permet vraiment de monter, de descendre et de mes priorités quand même à la descente puisque c'est ça le plus grand intérêt du vélo d'enduro. Justement, est-ce que pour toi, quelle était pour toi la grosse différence entre les pilotes de descente et les pilotes d'enduro ? Parce que finalement, en fait, c'est des gens, les pilotes de descente, c'est des gens qui sont extrêmement entraînés aussi. C'est quoi pour toi les... Qu'est-ce qui fait un bon pilote d'enduro ? Qu'est-ce qui fait un bon pilote de descente ? C'est quoi pour toi les différences majeures entre ces deux types ? Alors pour moi, c'est assez clair. J'ai... En plus, j'ai fait de la descente, j'ai fait... J'étais en équipe de France Junior, etc. Donc je peux voir la différence qui se passe et je pense que je ne suis pas le seul à le noter. On va dire que la plus grosse différence, c'est qu'un pilote d'enduro, il va faire un trail à vue, voire le faire une fois et il va être proche de sa vitesse max. où il peut faire descendre le trail. Donc il va pouvoir lire le trail du premier coup et après, il va soit sans reco du tout à vue, soit avec un passage pouvoir aller à presque sa vitesse maximum. Un descendeur, il va devoir le faire plusieurs fois, s'arrêter, refaire les passages, etc. pour pouvoir le faire à fond. Alors, il y a des pilotes qui arrivent aussi à aller vite, des pilotes de descente qui arrivent au deuxième run, mais on va dire que moi, si je fais un run au bout de deux, trois runs, je suis à ma vitesse max. Un descendeur, à chaque fois qu'il rajoute un run, il va être capable d'accélérer. Donc c'est deux qualités qui sont un peu différentes. Il y en a un qui arrive à être à une vitesse très élevée rapidement, mais après, il ne peut pas beaucoup progresser et l'autre qui va avoir besoin de plus de répétitions pour pouvoir atteindre son maximum qui par contre, lui, est un peu plus loin. Donc pour moi, c'est un peu ça la différence et surtout sur les trails qui sont aussi moins préparés pour les vélos. Parce qu'une piste de descente, c'est une piste qui est faite pour un vélo principalement, donc avec des obstacles et des choses qui ont été fabriquées. Un trail qu'on est en enduro, des fois, ça n'a pas été conçu spécialement pour le vélo. Donc il y a des zones un peu moins fluides, il y a des obstacles un peu plus illisibles. Donc c'est une façon différente d'aborder pour moi le tracé. D'accord. Donc effectivement, il y a cette partie à vue qui est importante. Toi, par exemple, comment tu repères, comment tu... Tu avais une méthode en particulier, tu utilisais la GoPro, est-ce que tu te repassais des enregistrements, des spéciales ? Comment tu faisais ça ? Alors moi, perso, plus ça a vu, plus je me fais plaisir parce que j'aime ce côté adaptation et lire le terrain comme il vient sans l'avoir vu avant. Donc c'est un peu rouler sur des œufs et être un peu toujours dans l'incertitude. Mais c'est quelque chose qui me plaît et qui plaît à beaucoup de monde. Je ne parlais que pour moi. Sinon, au niveau des recours, moi, ce que je faisais principalement, j'essayais d'avoir le flow du trail. Donc tout ce que j'arrivais à faire, à vue, sans que ça me pose un problème, je ne notais pas spécialement dans ma tête. Je le laissais venir comme il vient, comme je l'ai lu la première fois. Donc je me suis dit que quand je viens en course, ça passera très bien aussi. Et par contre, je me mettais vraiment des alertes sur les choses qui ne venaient pas de source, qui ne coulaient pas de source. Donc un virage qui n'est pas dans le rythme, un caillou qui est au milieu du chemin, une montée qui arrive un peu à l'imprévu où il faut changer de vitex, etc. Un arbre qui te gêne, etc. Donc ça, c'est ce que moi, j'essayais d'avoir le moins d'informations possibles dans mon cerveau et d'avoir juste les passages clés qui allaient pouvoir me changer de mon rythme. Donc je n'ai jamais été un grand fan de la GoPro. Bien sûr, je l'ai utilisé parce que ça faisait du bien de se rappeler un peu de la run quand même. On est là pour ça aussi, d'être professionnel et d'avoir de mettre un peu tout de son côté. Mais je n'étais pas non plus un fan de faire les recours à pied parce que du coup, ce n'est pas la même vitesse qu'en vélo, tu ne sens pas forcément le flow. Donc voilà, moi, c'était plus au feeling mais par contre, j'avais vraiment dans ma tête les points clés et j'essayais de faire le moins d'erreurs sur ces passages-là et je pense que des fois, ça faisait la différence. Ok. Et par exemple, comment tu notais ces passages clés ? Par exemple, si tu n'avais pas de GoPro, comment tu les notes ? Je prenais des indices du terrain. Généralement, j'essayais de prendre des indices du terrain. Donc, quand tu arrives à la partie découverte, 100 mètres après, il y a un virage gauche serré. Quand tu arrives, là, les deux racines qui sont de travers, juste après, il y a ça. Il y a ça. J'essayais d'avoir des moyens mnémotechniques comme ça. Mais comme dit, le but du jeu, c'est de pouvoir se dire que 90% du trail, il n'y avait pas besoin de réfléchir avec l'entraînement, avec l'expérience, avec le flow. J'aime bien ce mot. Mais tu passais comme ça. Et par contre, sur les passages clés, tu étais préparé et tu savais ce qui arrivait et il fallait trouver la solution pour ces passages clés aussi. C'est ça le deuxième sujet, c'est qu'il y a un passage qui est difficile. Il faut soit trouver une trajectoire, soit changer de vitesse, soit faire un geste technique. Il y avait ces choses-là. Parce qu'après, tu dis la GoPro, c'est bien, mais quand tu fais il y a 8 spéciales de 5 minutes, c'est impossible de se rappeler de tous les runs en même temps. Quand tu fais Top of the World, la Whistler qui fait 20 minutes, tu ne peux pas te rappeler de tous les cailloux et les trucs. Ce n'est pas une course de descente. Tu as 3 minutes que tu peux taper 10 fois et que tu peux limite faire dans ta tête. Là, c'est du temps de cerveau qui est trop occupé. Ok, je comprends. Donc, alors comment comment s'est passé ce premier titre ? J'aimerais que tu nous parles un peu de ce premier titre de champion du monde d'enduro. Comment, c'était quoi le setup ? Alors, tu avais, j'imagine, tu avais un format de plusieurs courses sur l'année. Comment tu en es arrivé à remporter ce titre de champion du monde ? Alors, pour, juste un petit step back avant que la course commence, moi je suis un grand fan de sport en général. Je suis beaucoup de compétition au détriment de ma femme qui m'en veut des fois. Mais j'aime bien pas mal de sport et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les champions. Pas que ceux qui gagnent, mais aussi ceux qui sont très forts mais qui n'ont jamais gagné. Des gens qui, si tu regardes Danny Hart ou Troy Brosnan par exemple ou Maxime Marotte en cross country, c'est des gens qui ont soit mis beaucoup de temps à gagner une Coupe du Monde, soit qui n'ont jamais gagné mais qui ont une super carrière. Et du coup, après qu'il y a les World Series qui arrivaient, je n'avais aucunement en tête d'être champion du monde mais mon rêve à moi c'était éventuellement de bien figurer et puis si je pouvais en gagner une, ce serait déjà un grand bonheur d'être un jour sur une course le plus rapide du monde dans sa discipline. C'est déjà énorme et donc voilà. Donc quand je suis parti de la saison, pour moi c'était il y a beaucoup qui m'annonçaient favoris mais avec le respect que j'ai pour la discipline et le sport d'hier haut niveau il y a tellement de choses qui peuvent se passer qu'en gagner une seule c'était déjà bien et j'avais coché Val d'Alos c'était marqué dans mon calendrier c'était une course qu'on avait déjà fait sur les Enduro World Series où à chaque fois je performais bien donc celle-là je me suis dit s'il y en a une que je peux gagner c'est Val d'Alos. Je fais deuxième à Punta Hala la première course c'était à Fabien Barrel intouchable voilà super content déjà et puis on arrive à Val d'Alos je fais les deux trois premières spéciales je crois même les quatre premières spéciales j'étais en tête et je crève de l'avant sur une spéciale voilà fini donc un premier coup au moral dans la saison donc voilà c'était pour moi c'était une déception mais bon c'était pas dramatique on va dire mais bon c'était quand même un coup dur et puis la semaine d'après j'étais un peu énervé il y avait les deux Alpes et j'ai réussi à faire une très belle course donc je gagne et pour la petite histoire aussi après les cinq premières spéciales je crois j'avais 35 secondes d'avance au classement donc à l'époque c'était pas beaucoup aujourd'hui les gens rigoleraient et moi aussi moi-même en tant qu'athlète j'aurais 35 secondes d'avance un dernier spécial tu l'as fait en roue libre mais là du coup gros stress il y avait des nuages des orages qui s'approchaient donc gros gros moment de stress et j'ai fait mon terme de mécano deux modes deux pneus bouts je me suis dit si jamais c'était poussiéreux et sec je me suis dit si jamais c'est sec ça marche quand même dans la poussière des deux Alpes et si jamais il pleut je fais ce qu'il faut donc on a changé les pneus en dernière minute je suis monté avec deux modes et je gagne donc cette course et comme un déclic comme peut-être que beaucoup d'athlètes pourront te le dire mais une fois que tu en as gagné une il y a tout qui paraît plus simple et puis comme je n'avais pas de pression sur être champion du monde j'avais déjà réalisé mon rêve de gamin de gagner une coupe du monde le reste de la saison c'est passé c'était les courses les plus faciles de ma vie t'arrives au départ pas de pression et puis tout cliquait et t'arrives en bas t'étais dans les meilleurs j'ai gagné quatre manches au final et j'ai fait deux fois deuxième donc c'était après comme un rouleau j'ai commencé à y penser à Val d'Isère à l'avant-dernière manche parce que je savais que je pouvais gagner le titre si je terminais cette course de Vendja Red mais sinon je n'ai jamais pensé au placement général et puis c'était la saison la plus facile de ma carrière la saison où tu as été champion du monde incroyable après c'est des choses que sur le moment tu ne comprends pas forcément mais après un peu avec le temps c'est des moments où tu es en état de grâce j'ai gagné la méga aussi cette année-là où tout ce que tu fais ça fonctionne tu comprends le trail dès que tu montes dessus tu comprends ton vélo tu comprends le trail tu comprends le rythme où tu dois aller tu comprends ton corps pour l'entraînement ne pas trop en faire mais t'entraîner quand même enfin voilà il y a tout ça qui se déroule comme sur du paquet à musique donc sur le moment ça a l'air facile mais après quand tu as un petit grain de sable qui se met dedans ou alors en général après quand tu perds ce truc-là c'est difficile de revenir à ce côté planant on va dire où tout se passe à merveille donc d'avoir tout qui s'aligne en même temps j'ai eu la chance que c'était en 2013 et que j'ai pu avoir ce titre excellent ouais je pense que les gens qui font de la préparation mentale reconnaissent un peu ce que tu viens de décrire qui est appelé l'état de flow et qui ouais qui est ce sentiment où tu effectivement tu planes t'as le côté t'as le côté mental bien sûr mais des fois tu peux être top mentalement tu peux être top physiquement et c'est ton matériel qui n'est pas au point ou c'est ou l'inverse ou t'es tout qui va bien mais t'as le matériel qui est là t'as la forme physique mais tu te fais une petite blessure bête ou alors un côté tout est bon mais ta tête n'est pas bonne donc c'est ça qui est difficile d'avoir tout en même temps et puis je pense que quand tu vois le résultat en général les carrières des athlètes c'est rare de pouvoir garder cet état là toute sa carrière même un Greg Minard qui est là depuis 40 ans il a des moments où il est moins bien et tu n'as coupé pas puis il en claque une ou deux il sort de nulle part donc là il est dans son état de grâce mais il n'arrive pas à le rester Garon, Gwynn c'est pareil enfin voilà le Bouni ces gars là tu les vois et les hauts et les bas ouais le plus dur effectivement c'est quand même de rester longtemps alors moi ce que je voulais un sujet que je voulais aborder avec toi c'est justement cette professionnalisation du sport de l'enduro ça a évidemment donc amené beaucoup de visibilité pour enfin des marques beaucoup de aussi d'argent quand même est-ce que toi t'avais constaté des effets négatifs sur dans le domaine de l'enduro qui était à un moment donné assez bon enfant la méga bon voilà tu gagnais le billet d'avion pour la réunion et tu gagnais la méga mais il n'y avait pas de notion d'argent en jeu même si évidemment ça t'amenait des choses vis-à-vis des marques mais enfin quelles sont les conséquences pour toi de la professionnalisation de l'enduro d'un point de vue pilote et voilà est-ce que t'as vu des côtés enfin quel côté positif et puis quel côté négatif t'as vu alors on parle d'argent certes il y a eu un peu plus d'argent mais les sponsors ne déroulaient pas de tapis rouge non plus avec des sommes mirobolantes donc je pense pas que l'argent en soi a changé un peu la façon l'esprit de l'enduro on va dire que c'était pas forcément l'argent c'est plus je dirais le titre et l'importance que ça va être pour les gens en tant qu'athlètes tu vois d'avoir une coupe du monde ou de gagner une coupe du monde ou d'être champion du monde ça les athlètes ont plus envie de de tout mettre de leur côté voire des fois de dépasser les limites je pense que c'est plus ça que l'argent parce que certes un pilote d'enduro un top pilote d'enduro gagne bien sa vie mais s'il voulait vraiment gagner de l'argent il ferait autre chose donc je pense plus que ouais c'est ça c'est ce côté gloire on va dire qui a poussé un peu à changer mais je pense que l'ambiance est encore super bonne donc c'est pas du tout en mode critique parce qu'il faut savoir que tu parlais avant de la différence entre le Mastart et l'enduro je pense que si on avait j'adore les deux disciplines mais en termes de mondialisation et de développement de la discipline pour avoir un circuit officiel le Mastart aurait posé plus de problèmes parce qu'il aurait pu y avoir des ententes d'équipe avec un pilote qui laisse pas passer un autre quand il doit essayer de doubler etc il aurait pu y avoir des contacts des choses comme ça qui auraient peut-être ternir plus la discipline là on est sur une course contre la montre donc à la fin de la course et c'est aussi ce que j'aime dans l'enduro c'est que quand t'as fini ta course ben tu peux t'en vouloir qu'à toi-même si t'as pas été le meilleur c'est à dire que c'est à toi de chercher les réponses de dire comment comment je peux faire pour pour m'améliorer comment je peux faire pour battre mon adversaire donc c'est pas quelque chose à chercher dans le contact et puis tu peux juste féliciter l'autre adversaire d'avoir gagné donc il y a ce côté là après en 2013 on a mis une série qui s'appelait les Enduro World Series qui donnent un titre de champion du monde avec des règles qui étaient pas forcément claires pour tout le monde et avec des petits trous dans le règlement qui permettaient de d'être d'être de s'approcher de la limite qui ont fait que des fois il y a eu certaines tensions ou voire après il y a eu des cas de dopage que je pense pas qui sont généralisés mais donc ce genre de choses le sport était jeune et je pense que c'est plus ça c'est ces petits détails de règlement qui étaient pas clairs qui avaient une zone grise qui ont fait qu'il y ait pu y avoir un peu plus de tensions dans la professionnalisation de la discipline mais je pense qu'aujourd'hui ESO et à l'époque les IWS ont bien réglé la chose et bien clarifié et donc je pense qu'aujourd'hui c'est encore une des disciplines professionnelles où il y a vraiment une bonne ambiance entre les pilotes où chaque soir après à la fin de la course à la fin d'un week-end tout le monde se retrouve dans un des stands d'une des marques ça change d'une course à l'autre en fonction de qui a gagné en fonction de qui a quelque chose à célébrer et on boit un coup ensemble on discute ensemble ou alors on va rider pour le plaisir tous ensemble donc je pense pas qu'il y ait eu trop de dérives là-dessus il y a juste eu un côté qui est devenu un peu plus sérieux où les gens y passaient leur métier donc ils essaient de le faire bien donc ça veut dire que des fois là-bas j'en parlais on va voir un coup après la course alors qu'avant peut-être qu'on l'a obligé aussi à voir c'est vrai qu'il y a eu alors pour pour avoir suivi d'un peu plus loin cette évolution c'est vrai qu'il y a eu cette professionnalisation où vraiment les pilotes sont devenus de vrais athlètes puisque du temps où tu faisais la méga où c'était enfin il y avait un petit peu d'entraînement mais je pense pas que c'était à ce niveau-là non c'est sûr ouais alors après aussi pardon mais il y a il y a aussi le fait que le format Mass Start comparé au format Enduro tu roulais certes 30 km mais tu roulais pendant une heure là l'Enduro enfin le format Enduro World Series c'est t'as 8 spéciales enfin X spéciales qui vont durer 5 minutes pendant lesquelles tu donnes tout t'as les liaisons t'as tout ça et en fait c'est un week-end de course pendant lequel tu roules quasi non-stop il y a vraiment ce côté-là je suis entièrement d'accord avec toi déjà à l'époque comme il n'y avait pas de pro tous les gens qui faisaient de l'enduro ils faisaient autre chose à côté donc ça réduit ton champ de possibilités donc pas rouler tous les jours quand tu passes pro et bien t'as plus de temps donc tu peux t'entraîner mieux et aussi surtout il y a de l'expérience qui a été faite donc il y a tout un processus d'entraînement soit technique ou physique ou du matériel qui a vraiment progressé et qui permet de vraiment cibler des zones d'entraînement des types d'exercices à faire pour progresser des heures de récupération un calendrier annuel donc tout ça ça a vraiment progressé et les athlètes sont de plus en plus pros plus en plus entraînés dans le bon sens donc que ce soit physique ou technique et ce qui fait aussi que les courses sont aussi plus serrées parce que tout le monde apprend de ses erreurs regarde ce que les autres y font comme les vélos je veux dire quand tu regardes il y a 20 ans il y avait vraiment des trapanels il y avait vraiment des vélos que t'avais ça t'étais pas aidé il y avait des vélos qui étaient un peu mieux et alors qu'aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de vélos qui sont à mettre à la poubelle la plupart marchent plutôt bien après il y a des différences de ce que les gens aiment ou n'aiment pas plus technique plus agile plus stable avec un pivot haut un point de pivot normal VPP blablabla mais tous les vélos fonctionnent et bien pour l'entraînement c'est un peu pareil avant il y avait des gens qui étaient vraiment au-dessus du lot en termes d'entraînement en termes de connaissances aujourd'hui tout le monde s'entraîne fait ses exercices d'intensité fait de la route fait du cross country roule sur différents secteurs pour être bon dans tous les types de terrain donc ça a amené une professionnalisation tout simplement ouais et puis je pense que les pilotes et puis les marques ont aussi vite compris que s'ils continuaient à faire rouler des trapanels ça n'allait pas durer bien longtemps ouais on en a parlé avant quand je te disais que le vélo d'enduro correspondait à ce que beaucoup de gens pratiquent en général parce qu'aujourd'hui tu connais beaucoup de gens qui font du XCO quand ils vont faire le week-end du cross country olympique il y a peu qui tournent sur une bouille de 4 km il y en a peu qui font des DH super techniques et engagés et ce qui fait que l'enduro était vraiment un laboratoire et je pense qu'il est toujours des produits qui correspondent au consommateur final et déjà même un peu avant 2013 les marques étaient investies on voit on voit le one buy de SRAM avec un seul plateau et plusieurs vitesses à l'arrière on était pas mal de pilotes d'enduro à participer pour le développement avec Mavic sur les roues tubeless un peu plus larges et juste comme ça les pneus tout ça c'est des choses où les pilotes d'enduro ont vraiment été impliqués parce que il y avait aussi ok ça va servir à vous les pilotes mais après derrière on peut le transformer pour le marché général ça nous fait une magnifique transition sur le sujet suivant qui est le sujet de comment est-ce qu'on passe un peu de l'autre côté de la barrière c'est un sujet qu'on a un peu déjà évoqué avec Vincent Onselin avec Fred Orny puis Johan Vachette toi comment ça s'est comment ça s'est passé est-ce que est-ce qu'en fait le sujet de la mise au point c'est un sujet qui est inhérent au fait d'être pilote compétiteur du coup et que en fait est-ce que c'est une transition logique une suite logique d'être d'être ambassadeur metteur au point voire même ça fait partie en fait du boulot de de pilote alors je pense pas que ce soit logique ou ou un fait je pense que ça dépend des pilotes il y a des pilotes que ça intéresse moins il y a des pilotes qui veulent se concentrer sur faire du vélo vite et être le meilleur mais pas forcément parler de matériel et puis développer et on leur donne ce qui ce qui marche le mieux et puis si ça leur va c'est très bien il y a d'autres pilotes qui aiment bien être impliqués là-dedans et donc je pense que c'est aussi une sensibilité si des gens aiment ça moi ça m'a plu dès le début déjà d'être maître de son de son destin j'ai toujours travaillé dans des structures indépendantes donc j'ai toujours eu ma structure avec mes sponsors donc c'est moi qui allais les négocier avec eux etc qui proposait aussi le fait de pouvoir développer et quelque chose que j'avais envie d'être impliqué et voilà donc il y a des pilotes qui aiment faire ça il y en a d'autres moins donc après en fonction quand tu as fini ta carrière ou pendant ta carrière ça te permet de transitionner là-dedans et j'ai essayé de le faire régulièrement parce que quelque chose qui me plaisait tu prends un gars comme Nico Vouillose lui il est encore allé plus loin là-dedans parce que lui c'était vraiment c'est lui un peu qui définissait les avancées plus que juste les tester donc moi j'ai toujours dit à mes partenaires que s'ils avaient des nouveaux produits qu'ils voulaient essayer que j'étais bien content de pouvoir échanger avec eux de leur donner des feedbacks des retours et puis d'aider à faire progresser la chose et si on revient en plus après sur le fait qu'au début l'enduro ça n'existait pas en tant que professionnel c'était pas un métier enduriste quand tu vas te vendre à une marque et essayer de négocier un contrat et bien il faut aussi dire peut-être que je fais bien sur les courses mais ça je ne peux pas vous le garantir et par contre si vous voulez développer des produits je peux aussi vous donner des retours d'expérience faire des tests avec vous donc ça c'était quelque chose que je pouvais garantir même si avec une mauvaise saison et bien tu avais quand même une partie du travail qui pouvait être faite et oui c'est une grosse valeur en fait que tu apportes à la marque parce que tu es capable de l'aider à progresser dans ses produits et en parallèle de ta saison effectivement ça lisse aussi une mauvaise saison quoi ouais non après c'est pas une mauvaise saison mais c'est aussi pas pour moi c'était aussi un moyen de s'enlever de la pression parce que si tu as signé un contrat et que tu es que pilote et que ça marche moins bien ben tu vas dire la marque ton sponsor il est vraiment déçu il va pas être satisfait de son investissement et puis ton contrat il va s'arrêter quand tu as quelque chose à côté que ce soit du développement ça peut être la production d'images ça peut être des relations sur les événements avec les clients etc avec les autres passionnés de vélo et ben c'est des choses que tu peux apporter en plus et du coup le côté performance et résultat c'est un bonus mais c'est pas que ça donc je pense que c'est important pour quelqu'un qui souhaite faire une carrière aujourd'hui en plus avec l'importance des médias ou des produits d'avoir de proposer d'autres services aux marques que juste un podium c'est bien j'aime bien j'aime bien l'idée de service effectivement non mais après je peux pas se leurrer ça c'est aussi un autre aspect d'être un athlète et d'être sponsorisé quand t'es dans ta période fast t'as l'impression que tout tourne autour de toi que t'es le centre du monde que tout le monde sont tes amis et que que tes sponsors t'aiment et que ça va durer toute ta vie mais à la fin faut bien comprendre le terme d'un partenariat d'un sponsoring c'est un échange donc toi t'y gagnes quelque chose parce que ben t'as besoin de matériel t'as besoin d'un salaire d'argent etc. pour vivre mais eux ils attendent quelque chose en retour aussi que ce soit des résultats que ce soit quelque chose et puis quand tu vas arrêter d'être performant ou il y a un autre jeune ou une autre personne qui va devenir forte ben faut pas non plus même si on est amis les relations sont très bonnes et il y a aussi ce côté la réalité de la vie donc à un moment c'est toi qui es au sang de l'attention et après ça va être quelqu'un d'autre et puis ce sera pas éternel donc il y a beaucoup de gens qui sont déçus parce que ça fait X années qu'ils sont avec ce sponsor ou que ça fait 2 ans mais qu'ils ont une mauvaise saison et que le sponsor les arrête ben ça fait partie du jeu et puis c'est la réalité de ce système mais qui est aussi qui est normal d'après moi donc moi j'ai toujours essayé d'avoir des bonnes relations quand ça s'est arrêté d'un côté ou de l'autre on est toujours parti entre guillemets en bon terme même si c'est pas toujours moi qui ai pris la décision d'arrêter le partenariat mais tu dois entendre les raisons de l'autre de l'autre côté et puis voilà passer à autre chose ou te remettre en question ouais je vois bien je vois bien ça alors est-ce que c'est quelque chose ouais il y a des j'ai comme dit j'ai bossé 3 ans en tant que responsable des partenariats chez Calendale et ben tu reçois des dossiers des demandes de jeunes de personnes qui te demandent des choses donc du matériel de l'argent du budget mais qu'en échange ils ne proposent rien donc ça c'est aussi à mettre en perspective pour les gens qui veulent évoluer dans le milieu pas forcément en tant que sponsor en tant que si en tant qu'indépendant tu veux tu veux bosser avec des marques ben il faut aussi offrir quelque chose en retour c'est un sujet dont on a parlé avec Mathias Dandois qui lui fait du BMX Flat et effectivement il y a ce côté comment est-ce que tu apportes de la valeur à tes sponsors pas que à tes sponsors mais aussi à tes clients parce qu'en fait d'une certaine manière tes sponsors sont des clients donc comment est-ce que tu leur apportes de la valeur et comment est-ce que tu t'assures de leur permettre de tirer un maximum de valeur de ce que tu leur apportes aussi puisque c'est pas que c'est pas que ce que toi tu produis mais comment eux peuvent l'exploiter et c'est super intéressant en tout cas si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Mathias Dandois je vous invite à le faire super épisode donc alors comment s'est passé toi ta transition justement de compétiteur à plutôt consultant metteur au point c'était quoi justement la suite de ça comment est-ce que tu as tu as choisi de justement être un petit peu plus en retrait de la compétition c'était quoi un peu les motivations et le parcours ok donc ça fait plusieurs choses en même temps ouais bien sûr on va je vais commencer par comment donc déjà à la base je me doutais bien que une carrière ça durait pas à demi d'éternel donc ça allait s'arrêter à un moment donc ça j'avais dans le coin de ma tête qu'à un moment il faudrait prévoir autre chose mais tu sais pas quand est-ce que tu vas passer à autre chose donc pour moi la transition elle était assez simple donc j'avais toujours ça en tête j'ai toujours continué à avoir une petite activité à côté donc même quand j'étais pro j'ai continué à organiser des événements qui sont appelés Bluegrass en du retour Calendale en du retour maintenant ça fait le bike en pendant du retour donc j'avais toujours un petit truc à côté qui me permettait aussi de rester connecté à la réalité des choses et à un moment donné avec mes partenaires c'était clair que je voulais planifier une transition et quand j'ai senti le fait de vouloir arrêter la compétition à plein temps a été assez facile pour moi j'avais des contrats des gens qui étaient intéressés pour continuer à me sponsoriser mais j'ai commencé tout doucement à perdre cette flamme qui faisait que quand je terminais une course et que j'étais pas premier que j'étais satisfait de moi-même alors que ça au début ça n'arrivait pas c'est à dire que si j'étais pas devant je me remettais en question je me disais qu'est-ce que je dois travailler qu'est-ce que je dois faire pour être meilleur qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir progresser donc au bout d'un moment j'avais plus ça en moi ou alors au départ j'avais plus envie de prendre le risque ultime pour gagner une place etc chose que j'avais au début avec ce feu ce feu sacré donc quand ça ça a commencé à partir je me suis dit bon ben moi de dire voilà cette année j'ai fait j'ai fait deux ans troisième des World Series au général à chaque année j'en gagnais une la dernière année je fais un podium est-ce que l'année prochaine j'ai envie de signer pour me dire je fais un top 10 et puis l'année d'après me dire que je suis satisfait d'un top 15 ou d'un top 20 est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire et ce n'était pas ce que j'ai envie de faire j'ai beaucoup de respect pour un gars par exemple comme Fabien Barrel qui chaque fois qu'il serait inscrit à une course et ben il arrive à se mettre dans une condition mentale et dans une préparation physique pour avoir ce feu en lui et puis gagner donc c'est impressionnant ou un Greg Minard comme on l'a dit avant ou un Nilo Schurter c'est impressionnant le fait qu'ils ont cette motivation et c'est vraiment chapeau parce que comme ils vieillissent ils doivent travailler aussi beaucoup d'autres choses pour rester à ce niveau et moi j'avais plus ça moi ça m'intéressait moins ça m'excitait moins par contre j'avais plus d'attrait d'attirance pour aider les marques justement à développer des produits à être en relation avec les pratiquants et ben avec Handel quand j'ai décidé d'arrêter les World Series ils m'ont encore fait un contrat de deux ans en tant que compétiteur sur une partie mais plus sur les courses par étapes etc et support au développement et au marketing donc j'allais ou aux rencontres sur les festivals donc Rivadel Garda Vélober Festival Rock d'Azur etc pour rouler avec les consommateurs j'allais avec les revendeurs faire des activations chez les revendeurs et je faisais aussi du développement et en parlant de ça je disais aussi qu'un jour moi ça m'intéresserait peut-être d'avoir un rôle parce que là j'étais juste missionné pour venir mais je faisais ce qu'on me demandait de faire et je leur disais que éventuellement un jour j'aimerais avoir un rôle ou être moteur en disant voilà si on va sur cet événement on fait ça si on fait ce développement on fait plus dans ce sens-là etc donc en fin 2019 ils m'ont proposé d'intégrer la société avec un poste en CDI donc j'ai fait coureur à plein temps coureur à mi-temps avec un peu des rôles marketing et développement jusqu'à un moment où j'ai transitionné avec un rôle d'employé j'étais MTB coordinateur Europe pendant trois ans OK et jusqu'à jusqu'à là récemment où tu as décidé de passer indépendant complètement indépendant j'ai décidé donc l'année dernière à la fin de la saison 2022 j'avais fait trois ans il y avait un peu de changement dans la boîte ce qui est régulier ce qui est normal on sort du Covid il y a eu une période etc donc il y avait différentes choses Canondel a été racheté par PON le groupe et du coup il y avait des changements et ils m'ont proposé des projets pour la suite qui je ne me voyais pas m'éclater là-dedans et après de ça j'avais d'autres demandes de partenaires que j'ai depuis plusieurs années de gens avec qui je collabore ma vie qui me demandaient tu n'aurais pas un peu de temps pour faire ci tu n'aurais pas un peu de temps pour faire ça donc je bossais à plein temps des fois je prenais sur mes jours de congé je posais les jours de congé pour aller faire une mission avec d'autres partenaires donc ça faisait beaucoup et bien voilà et puis les projets ne m'intéressaient pas trop ce qu'on me proposait donc plutôt que de rester de ne pas faire ce qui me plaît on en a discuté ensemble je lui ai demandé et j'ai dit voilà moi j'aimerais faire autre chose donc j'ai essayé de voler par mes propres ailes de nouveau à plein temps et proposer mes services aux marques tout en étant encore au bon terme avec Calendale depuis maintenant plus de 15 ans je ne suis plus du tout athlète je n'ai plus aucune relation officielle avec eux j'ai encore pas mal de Calendale dans mon garage mais pas que et puis voilà je propose mes services aux marques à différents niveaux ok donc aujourd'hui donc tu proposes tes services aux marques à différents niveaux concrètement ça c'est quoi ? concrètement je suis président de la société Loiseau Reiler Production qui existe depuis 2009 donc c'était un petit auto-preneur au début et maintenant depuis 2013 il y a femme Pauline qui travaille dedans aussi il y a plein temps et on propose des services donc on fait de l'événementiel donc on organise nos séries de courses qui s'appellent actuellement comme je l'ai dit déjà et qu'on peut en entendre du retour c'est qu'on fait cinq courses d'enduro en gros dans le quart nord-est de la France donc entre la frontière belge et le Jura en général en passant par les Vosges et l'Alsace bien sûr là on va faire une manche en Allemagne aussi donc ça c'est une partie de notre travail on a aussi deux systèmes de chronométrage donc on chronomètre aussi d'autres événements que l'on n'organise pas et après il y a toute une partie consulting pour les marques donc ça c'est moi qui gère un peu plus ma femme gère en plus l'autre partie et du coup c'est différents services donc ça peut être simplement la présence sur des événements pour eux encadrer les sorties les tests etc ça peut être du développement donc là on vient de terminer avec Jules Beau un casque de VTT qui a été entièrement développé avec Jules Beau ça peut être la création de contenu on a fait un trip cet été dans les Balkans qui sortira en images en photos à l'automne en vidéo peut-être un peu plus tard on n'en a pas encore défini donc voilà donc j'ai fait ça pour notamment Score qui est j'ai créé le projet avec Ludomé enfin j'en ai parlé à Ludomé du coup et puis qui roule sur Score et puis par discussion Score ça les intéressait d'être partenaire de ce projet-là et donc j'ai vendu ce projet notamment à Score voilà donc je fais ça aussi donc après la création de contenu et après j'organise aussi des événements donc pour les marques donc ça peut être des sorties des sorties pour la presse avec présentation de produits ça peut être des sorties pour les magasins pour les revendeurs voilà toutes sortes d'événements qu'on peut faire et après il y a toute la partie aussi développement bien sûr où là ben voilà test de produit retour sur expérience retour d'expérience ouais donc effectivement si vous avez des événements organisés ou des produits à tester Jérôme est votre homme aujourd'hui tu bosses tu m'as dit tu bosses avec Score Jules Beau l'enduro tour donc ça c'est pour toi Mazik Alistar Bosch pas mal aussi avec Bosch parce que ben justement l'Electrix c'est aussi j'ai été un des premiers pas le premier mais un des premiers ambassadeurs officiels Bosch et du coup je travaille pas mal avec eux aussi parce qu'ils ont vraiment cette envie de coller à la demande et puis d'être toujours à la pointe il y a de la concurrence là-dedans donc ils sont vraiment installés ils ont vraiment brassé la culture du vélo ils veulent pas juste être un un vendeur de moteurs ils veulent être acteurs dans le milieu et aider à la discipline à se développer le vélo en général et donc ça c'est vraiment un discours qui m'a plu et puis du coup en étant proche du terrain moi-même on a pas mal d'échanges pour savoir comment faire les choses et puis continuer à avoir être une marque leader j'imagine que ça doit être effectivement passionnant d'être aux avant-postes justement du développement de ces produits-là qu'on voit arriver un an ou deux après que toi tu commences à travailler dessus alors les cycles de développement pour des moteurs sont pas tout à fait les mêmes que pour des casques quoique justement enfin tu alors sans évidemment nous dire mais c'est quoi les cycles de développement combien de temps il se passe entre le moment où tu commences ou t'as un brief avec une marque de casques comme Jules Beaux enfin une marque pas de casques justement mais il y avait des casques ils ont des casques de ski ils avaient des casques de ski déjà depuis des années donc ils se connaissaient ils partaient pas de zéro mais oui c'est les premiers casques VTT qui a été développé entièrement donc c'est pas un moule fait en Asie enfin conçu en Asie ça a été conçu par les ingénieurs là-bas par le staff non mais ça prend pour un casque on va dire au minimum deux ans entre deux et trois ans pour un vélo un cycle en partir du moment où on commence un développement il faut je pense au moins trois ans aussi et puis pour les moteurs on est à peu près je pense sur les mêmes bases ça prend du temps entre on part toujours d'une idée de ce qu'on voudrait avoir ce qu'on aimerait améliorer sur un produit qui existe déjà ou des choses comme ça et après il y a l'échange pour dire voilà qu'est-ce qu'il faudrait améliorer après les ingénieurs ils travaillent pour trouver des solutions parce que c'est bien beau d'avouer dire ça j'aimerais que ce soit comme ci comme ça et après il faut pouvoir le faire et après il y a toute la phase de prototypage d'études de marché de voir si ça peut correspondre à l'utilisation tester une fois que c'est prêt il y a la production on sait qu'avec le Covid ça a vraiment rallongé ces temps-là et puis après la mise sur le marché produire le marketing les images le contenu pour le lancement du produit l'avoir en stock dans les magasins informer les magasins que le produit arrive avec les bonnes caractéristiques qui répondent au marché au jour où il sort sur le marché donc voilà il y a pas mal de temps et c'est pas facile je pense d'être les ingénieurs qui sont souvent qui doivent savoir qu'est-ce qui plaira dans 3 ou 4 ans alors justement toi en se projetant un petit peu qu'est-ce que t'aimerais voir comme évolution dans le vélo alors on va peut-être cibler une partie mais dans le vélo assistance électrique qu'est-ce que t'aimerais voir comme évolution dans le VTT assistance électrique dans les prochaines années je pense que c'est un peu pareil pour pas mal de monde aujourd'hui un des freins au vélo électrique pour la pratique VTT en tout cas VTT loisir compétition loisir c'est un peu le poids d'avoir des vélos qui sont un peu plus légers aujourd'hui je pense qu'avec les moteurs qu'on a la capacité au niveau de la batterie donc le fait de pouvoir faire presque 2000 mètres de dénivelé rouler 3 heures avec un vélo c'est déjà pas mal après si on peut réduire le volume et le poids de ces appareils je pense que ça c'est ce qui est attendu on voit un peu des choses qui vont dans cette direction après encore une fois on parlait du poids des vélos au niveau du carbone etc je ne parle pas électrique qu'on ne peut plus trop diminuer parce qu'on arrive à la limite technique du matériel je veux dire un cadre de vélo qui fait 1,1 kg on ne va pas pouvoir en carbone avec le matériel si on utilise le même matériel on ne va pas pouvoir le diviser par deux et c'est un peu pareil avec les batteries des vélos électriques c'est sur le lithium-ion il y a des règles de sécurité à avoir aussi on voit des gens qui essayent de faire beaucoup plus léger moins cher et qui savent qu'on peut c'est pas le but du jeu des partenaires avec qui je travaille et ben voilà on arrive un peu à une limite c'est un empilement de piles donc si on veut 750 Wh ou si on en veut 900 on rajoute des piles et aujourd'hui il faudrait attendre il faut espérer une nouvelle technologie pour pouvoir changer et faire évoluer la donne mais donc en attendant on ne reste pas sur nos lauriers on ne se repose pas sur nos lauriers on travaille on essaie de trouver des solutions qui permettent d'alléger tout ça de garder le même de avoir moins de friction d'être plus libre quand tu roules au-dessus de 25 donc voilà il y a toujours des choses qui essaient de se mettre en place mais c'est des petites améliorations parce que quand tu regardes j'étais chez Bosch il y a deux mois le premier prototype de leur vélo électrique j'essaie de t'enverrer la photo comme ça tu pourras le mettre dans le podcast et tu vois la machine qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui tu te dis bon ben là il n'y a que 12 ans d'écart ça laisse ça laisse en trouver du positif pour le futur bien sûr et puis c'est vrai qu'il y a un peu plus de 10 ans les vélos bon c'était moche maintenant c'est beaucoup plus intégré c'est beaucoup plus compact c'est beaucoup plus léger et comme tu dis et c'est plaisant à rouler oui bien sûr mais comme tu dis on se heurte à des contraintes techniques qui sont le principe même de la batterie et du moteur même si il y a différents sons de cloche mais la batterie elle pour une capacité donnée elle ne pourra pas être beaucoup plus légère et on attend toujours effectivement des grosses ruptures quoi des solutions miracles mais après on est sur tu vois l'industrie de la batterie on va dire que le vélo on est riquiqui on est tout petit parce que quand tu vois les enjeux qu'il y a dans l'automobile dans l'aérospatial dans plein de milieux au niveau des batteries je pense que l'évolution peut venir aussi et pas forcément que guidée par le vélo ça va être guidé aussi par d'autres industries plus puissantes et peut-être qu'il y a des choses qui existent mais qui ne sont pas encore reproductibles à grande échelle ou qui peuvent être commercialisées mais voilà je pense qu'il ne faut pas que regarder avec les quelques marques de vélo il faut aussi voir ce qui se fait à côté et je pense que ça nous ouvre quand même des belles portes là-dessus et pour le vélo aussi il y a encore je veux dire pour le vélo normal pas électrique il y a aussi des évolutions qui peuvent arriver j'ai juste des évolutions qui peuvent arriver le frein bluetooth peut-être effectivement pas tout de suite on a déjà de l'ABS sur les freins est-ce que c'est quelque chose que toi tu utilises que tu as testé pour qui tu le recommandes par exemple ? alors j'ai testé j'avoue que au début je ne pensais pas forcément que ça puisse me servir après essai je pense que ça peut être utile bon alors je parle en VTT extrême compétition ou onduro mais non pour monsieur tout le monde on voit une démocratisation du vélo urbain et des déplacements en vélo et je pense que c'est vraiment utile là-dedans dans ce segment-là les vélos cargo les vélos urbains parce qu'on est sur des gens qui forcément n'ont pas toute la maîtrise du vélo qui sont novices et sur des des choses qui arrivent impromptues une voiture qui traverse un piéton etc ou alors qu'en vélo il y a rarement un arbre qui traverse c'est toi qui en VTT c'est toi qui qui voit les arbres arriver donc tu as le temps d'anticiper un peu là des fois c'est des réactions d'urgence et l'ABS est vraiment utile là-dedans il y a des lignes blanches en ville il y a plein de choses donc là-dessus sur ce marché-là je ne vois aucun problème pour que ça se démocratise ça va venir et mon ABS évite comme sur les voitures aujourd'hui qui est-ce qui remettrait en question l'intérêt de l'ABS peu de personnes après en VTT un bon pilote un pilote il sait gérer la dose de freinage pour ne pas bloquer la roue mais il est obligé d'y penser et les fois quand ça bloque il est obligé de relâcher pour refreiner etc et quand tu roules avec l'ABS tu n'as pas forcément besoin d'y penser tu te dis là il faut que je ralentisse le plus vite possible tu attrapes la poignée tu freines et ton vélo il reste le freinage il est constant ton vélo il bloque pas la roue et puis tu as amélioré ta trajectoire ça bosse pour que ce soit vraiment plus adapté aux spécificités du VTT mais c'est vrai qu'au début moi je pensais à un ABS tu ne peux pas faire de nose wheelie tu ne peux pas lever la roue arrière pour tourner tu ne peux pas t'arrêter brusquement en fait aujourd'hui tu peux le faire avec le mode ABS trail tu peux faire des choses comme ça donc là aussi il y a des évolutions et je pense que le plus gros frein aujourd'hui d'après moi ce sera l'acceptation par les revendeurs parce que il faut pouvoir l'installer sur le vélo ça a un coût supplémentaire etc et quand ces gens là ont accepté ou pas je ne sais pas moi de choisir s'ils veulent l'accepter ou pas s'ils l'acceptent ça accélérera le processus parce que si les revendeurs veulent le vendre ou leur conseiller à leurs clients les marques vont leur produire des vélos avec ABS parce que c'est ce que les gens veulent acheter donc je pense que ce sera un cycle comme ça mais c'est le début et je pense que c'est un bon début très très bien Jérôme j'ai l'impression qu'on a fait un bon petit tour de tous ces sujets qu'on avait envie d'aborder ensemble est-ce que j'ai oublié un truc est-ce que est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée qu'il aurait fallu que je te pose pour être une question rituelle ça c'est non la question non c'est plus moi je dirais le seul sujet où j'aurais envie éventuellement de dire un petit truc c'est que on parlait de l'enduro de l'évolution de la discipline et aujourd'hui ça a été repris par l'UCI via ESO qui a beaucoup de choses sur la planche cette année et malheureusement je trouve que l'enduro est un peu mis de côté et pas trop mis en avant donc j'espère juste qu'ils arriveront à trouver un peu un équilibre là-dessus pour que l'enduro continue de grandir on a des beaux athlètes qui font la discipline c'est un beau sport et on est un champ un peu un plateau la discipline ça marche toujours très bien au niveau régional sur les courses les gens sont intéressés par la discipline mais on on voit un peu moins d'intérêt au niveau au niveau mondial au niveau des compétitions du haut niveau et je pense qu'en choisissant des bons sites où l'enduro peut être mis en lumière et puis avoir une visibilité une retransmission qui est sympa ça pourrait aider la discipline j'espère juste que c'est une année pour l'instant parce qu'ils ont beaucoup de choses à mettre en place avec la descente le cross-country et tout ça et que l'année prochaine ça va être un peu plus plus visible mais voilà j'espère juste que ça ça puisse et puis je serai heureux de pouvoir participer au développement de cette discipline encore au niveau sport marketing ou au niveau édementiel L'appel est entendu Non mais ils ont des gens compétents c'est pas ça que je veux dire Bien sûr C'est une inquiétude que j'ai aujourd'hui en parlant de la discipline ça a eu ces années fastes c'est un peu en train de retomber et j'espère qu'ils vont retrouver un second souffle et que les athlètes de la discipline puissent avoir de beaux jours devant eux Deux trois questions avant de te laisser Où est-ce qu'on te suit ? C'est quoi le meilleur moyen de te suivre et de te contacter ? Instagram je dirais Instagram Facebook si vous voulez me laisser un message ou me contacter je suis sur LinkedIn aussi pour les professionnels donc voilà si c'est un petit un petit personnel message sur Instagram généralement j'essaie de répondre à tout le monde et puis si c'est plus du côté professionnel sur LinkedIn Ok top Si tu devais si tu avais quelqu'un que tu voulais entendre tu te dirais ça serait vraiment chouette de l'entendre dans Roues Libres est-ce que tu aurais quelqu'un en tête ça peut être une ou plusieurs personnes pour plusieurs épisodes est-ce que tu aurais des gens en tête ? Je vais rester dans le coin ici Guillaume Corr qui a été un de mes mentors depuis tout petit et c'est une personne qui a beaucoup d'expérience en tant qu'athlète en tant que comme en tant que dans l'industrie et je pense qu'il a pas mal de choses à raconter il a une bonne vision voilà donc un gars comme Guillaume Corr en français ouais en français en français après t'as déjà eu quelques grandes stars des milieux que j'adore et je passe un coucou des mecs comme Christophe Moreira ou Fred Glow qui aussi ont été support dans ma carrière parce que quand Landuro a débuté ils étaient tous les deux avec leur société là pour pompier un coup de main donc c'est grâce à des gens comme ça que les pilotes français peuvent évoluer tu pourrais aussi parler avec Louis Reboul qui est aussi au niveau freestyle qui est aussi une vision de la discipline qui est intéressante j'ai travaillé un peu avec lui et je trouve que c'est un gars qui a aussi des belles choses à dire ok ok excellent bah merci pour cette liste effectivement il y a quelques noms intéressants des gens qui qui peuvent avoir des choses à dire effectivement Guillaume Corr c'est oui il est dedans depuis très très longtemps je crois qu'il a fait il a fait un peu plus de 20 ans attends chez Cannondale non c'est pas ça ouais il a plus de 20 ans il a fait plus non plus de 20 ans de boîte ouais énorme donc ouais effectivement intéressant à voir je lui demanderai ce qu'il en pense bah écoute top bah un grand merci Jérôme un grand merci pour ton temps et puis cet échange riche bah écoute merci à toi on a pas beaucoup de podcast en français dans le vélo et je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un qui qui fait ça et qui en plus c'est intéressant tu vois ça fait plaisir d'écouter différents podcasts et de voir reprendre l'histoire de ces personnes et puis de voir leur vision des choses donc continue et puis on écoute ça avec intérêt bah écoute un grand merci merci beaucoup puis nous je pense qu'on va se voir si on se voit pas au jet à la rentrée on va se voir au roc d'azur a priori oui je passerai je passerai au roc d'azur au jet je viendrai pour l'enduro qui est le week-end après à Châtel donc la commune en France je serai pas là parce qu'on a organisé une course le même week-end à Bussan donc je serai pas au jet mais au roc d'azur c'est sûr que je viendrai faire un tour au salon et aux apéros ok top et bah écoute parfait et bien merci beaucoup Jérôme et puis je te dis à très bientôt et puis vous qui nous écoutez un immense merci de nous écouter encore tous plus nombreux et merci pour vos retours feedback et bah on vous dit à la semaine prochaine allez à bientôt salut Jérôme bye salut merci d'avoir écouté ou regarder cet épisode d'en roue libre jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retenu quelque chose d'intéressant si c'est le cas vous avez le pouvoir de m'aider à développer en roue libre pour ça c'est très simple et ça vous prend une minute laissez moi un avis canon avec une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez cet épisode à un ami ça m'aide à être plus visible ça m'encourage à vous proposer des épisodes toujours meilleurs mais surtout le karma fera fuir les crevaisons sur vos prochaines sorties à vélo et si vous lancez un projet et que vous avez besoin de vous faire accompagner pensez à faire appel à Line l'agence conseil 360 spécialisée dans le cycle avec Line on vous guide et on vous accompagne dans tous vos projets vélo pour vous donner toutes les chances de réussir pour en discuter je vous invite à m'écrire sur LinkedIn je suis Antoine Taillefer et vous avez écouté En roue libre le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo et si c'est pas déjà le cas vous pouvez vous remettre à pédaler Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021